Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant l'identité juive m'écolle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en une minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Un ami rabbin m'a dit un jour, tu connais la conséquence mais tu ne connais pas la cause. Et je crois qu'il avait parfaitement raison. Je suis un juif laïc qui n'a reçu aucune ou très peu d'éducation religieuse. Je ne suis pas croyant et la conséquence pour moi c'est la Shoah. Ma famille a été massivement touchée par ça. Au point que mon père et sa soeur sont les seuls rescapés d'une famille très très nombreuse. Et donc oui la Shoah, je suis né là-dedans, elle me colle à la peau. Et derrière la Shoah il y a aussi cette fatalité. Puisque même dans les prières de Pessah, donc ça remonte à très loin, on le récite chaque année. Chaque génération de juifs aura à subir à un moment ou à un autre la vindicte du monde. Et moi aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher, et ça m'inquiète, mon regard moi-même m'inquiète. De croiser des gens dans la rue et de me poser la question, est-ce que ce sont des dieudonistes, est-ce que ce sont des antisémites, est-ce que ce sont des gens qui inconsciemment ou consciemment souhaitent ma mort ? C'est une vraie question et je n'arrive pas à m'empêcher de me la poser. On est réduit à une espèce d'identité diabolisée, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ce qu'on dit ne porte plus, on n'est plus qu'un sioniste, on n'est plus qu'un juif. On est réduit à quelque chose d'élémentaire et qui nous enlève toute notre humanité, toute notre complexité humaine, dont le judaïsme est une partie importante, fondamentale, qui nous fonde, mais qui n'est pas la seule. Et on est réduit finalement à une caricature, et c'est cette caricature qui entraîne vers l'exclusion, la marginalisation, la haine évidemment. Parce que mon regard sur les gens a changé. Dieu donné, cette atmosphère de pogrom française m'a obligé, ou a fait en sorte, que mon regard change. Et ça me fait très peur, parce que ce n'est pas le regard que je porte habituellement sur les gens. J'espère qu'habituellement c'est un regard bienveillant, aujourd'hui c'est un regard inquiet et suspicieux.